Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Davy Atuil. Bonjour. Du peuple de Mû, non de Mû édition, mais je crois que je vais m'y faire. Davy, je suis super contente de te retrouver ici sur la chaîne pour cette interview. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir. Alors, d'abord, déjà, on se retrouve dans quel cas dans le cadre du PLIB, du Prix des littératures d'imaginaire Booktubers à, pour la nomination de « Là où s'imposent les silences » de Emmanuel Quentin, que tu as publié. Et du coup, évidemment, toute une série de questions s'en suivent. Eh bien, c'est parti. Merci. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment tu en es venu à l'édition ? Ah, c'est un parcours qui est un petit peu atypique, dans le sens où, moi, je viens plutôt... J'ai commencé ma carrière dans la culture, dans un centre d'art contemporain qui s'appelle le Fort du Bruissin, avant de reprendre des études de droit et de devenir RH spécialisé en relations sociales et en ergonomie dans l'entreprise. Donc, autant dire qu'on est à des années-lumières du monde de l'édition. Mais j'ai participé en tant que vice-président à la naissance du Free Comic Book Day en France, qui est une opération de promotion du comics, qui a lieu tous les premiers samedis du mois de mai de chaque année. Donc, le monde de l'édition ne m'était pas inconnu. Et puis, j'arrivais aux alentours de 40 ans et la crise, il fallait se poser une question, se dire, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste RH ? Et dans ces cas-là, je risque d'y rester jusqu'à la fin de ma carrière. Ou est-ce que je reviens dans le monde de la culture ? C'est un monde que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je peux y faire ? Et ce que j'avais envie d'y faire, c'était de permettre à des auteurs de raconter des histoires. Et donc, le métier d'éditeur s'est imposé de lui-même. Et c'est comme ça qu'est née la maison d'édition. Eh bien, alors justement, la maison d'édition, donc, j'allais te demander comment... Alors, au départ, elle s'appelait le peuple de Mue, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Comment elle est née ? C'était quoi les balbutiements ? Comment ça s'est passé, en fait ? Ah, c'était de vrais balbutiements. Là, pour le coup, tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait. Mais voilà, c'est aussi un apprentissage qui était très différent du monde du comics que je connaissais, par un certain nombre de codes divers et variés. Mais on s'en sort plutôt bien. Et donc, voilà, après, c'est une maison d'édition qui, aujourd'hui, va sur ses 5 ans, qui fêtera ses 5 ans le 1er septembre prochain. Oui, pour certains, tu l'apprends, à mon avis, cette longévité, du coup. D'accord, OK. Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je vous ai rencontrés il y a à peu près 3 ans. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, je... Tu imaginais que nous étions plus vieux. Non, plus jeunes. Ah, plus jeunes ! Ah, ben non, 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 je te remercie, ça me fait tellement plaisir. Donc oui, non, on a 5 ans d'existence au 1er septembre, donc on a fait les 2-3 premières années où on a essuyé les plâtres de différentes choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas, voilà. On a appris un peu sur... On a fait vos armes. Voilà, on a fait nos armes, et on est très contents, on est très contents depuis l'année 2016, de voir que notre maison d'édition et ses différents titres peuvent capter un public plus large que celui que nous avions lorsque nous avons commencé. C'est tout, effectivement, et c'est tout le bien que je souhaite pour mes suites aussi. Oui, nous aussi. Alors, justement, on parle de Mu, alors Mu édition maintenant, on va y revenir plus tard, mais est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce nom ? Alors, Mu, ça a plusieurs origines. C'est d'abord la Lémurie, le peuple de Mu, c'est d'abord la Lémurie, c'est le continent perdu à l'instar de l'Atlantide pour l'hémisphère nord, et bien dans l'hémisphère sud, on a une Atlantide qui s'appelle la Lémurie. Même légende, même histoire, mais pour l'hémisphère sud. Et donc, ça, c'était la première raison. Je trouvais que l'idée d'une maison d'édition qui porte le nom d'un continent perdu, c'était intéressant. Ensuite, c'est aussi parce que ça a été mon surnom pendant très longtemps. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Mu a été mon surnom pendant très longtemps. Et c'est aussi dû à Sanseya, qui est un manga, où le chevalier d'or du bélier s'appelle Mu, et est également un descendant de la Lémurie. Et donc, voilà, la boucle est bouclée, et c'est comme ça qu'il y a eu le peuple de Mu pour commencer. Puis Mu édition aujourd'hui. Donc, Sanseya, on précise, c'est les chevaliers du Zodiac, pour ceux qui connaissent en animé. C'est ça. Ok. Ah oui. Donc, ça en fait des origines, pour le coup. Et alors, moi, j'en sais un petit peu plus, mais on va surtout s'adresser aux personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, le peuple de Mu n'est plus le peuple de Mu en tant que maison d'édition, mais plutôt une collection. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu des changements éditoriaux, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, on a créé trois collections au sein de Mu édition. La première, c'est celle d'origine, c'est le peuple de Mu. C'était de proposer une littérature populaire et être une pépinière d'auteur. C'est vraiment notre objectif. La deuxième, c'est le labo de Mu, où là, on va plutôt travailler sur des livres univers, des expérimentations artistiques, avec une portée sociale, sociétale, politique, scientifique. Même quelques fois, avec un travail qu'on est en train de mettre en place sur un essai qui se fera sur la fin de l'année 2019, mais dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard. Et une dernière collection qui s'appelle les arts de Mu, et qui là, va jouer de transversalité avec le théâtre, les arts plastiques, la musique, le numérique, toutes les autres formes d'art. Où nous n'allons pas essayer de les faire venir à nous, mais où c'est nous, éditeurs, qui allons aller vers eux pour leur proposer effectivement des fusions entre nos différents supports. Donc je crois justement, sur le niveau des arts, qu'il y a des publications qui devraient arriver ? On est en train effectivement de travailler. C'est toujours très long lorsqu'on travaille avec d'autres métiers de la culture. Pour des raisons très simples, c'est comme par exemple pour le théâtre. Il y a toute la période, une fois que le texte est posé, il y a toute la période des répétitions, puis toute la période de mise en production, jusqu'à ce qu'il y ait la première qui soit réalisée. Et la première représentation correspond à la date de sortie du livre, forcément, si on veut créer un événement autour de tout ça. Donc voilà, ce sont toujours des projets qui durent facilement deux ans. On vient de créer la collection, donc il faut s'attendre à ce qu'on espère peut-être, à la fin 2018, avoir quelque chose à proposer, mais là aussi, c'est encore trop tôt pour le dire. 2019, ce sera sûr. Alors ça m'amène justement à une question que je te pose régulièrement, mais le grand écart entre Les Temps Assassins, de Pierre Léauté, et ses projets qui sont transversaux sur le théâtre, ou même, je ne sais pas, je pense justement au livre d'Emmanuel, ou au livre de Mickaël. Donc je précise, moi, Peter Pan, et là où s'impose les silences, dormeur, etc. Ce grand écart pour toi, pour la maison d'édition, comment tu l'expliques ? Alors ce n'est pas un grand écart. Ok. C'est de la littérature. Et la littérature, elle a plusieurs objectifs, qui ne sont pas antinomiques, entre eux. Alors je parle au niveau éditorial. Au niveau éditorial, je l'entendais bien comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre une littérature dite populaire, héritière des grands feuilletons du 19e siècle, à la Alexandre Dumas, et une littérature qui nous permette d'ouvrir des horizons peut-être plus intellectuels, mais qui ne sont pas plus grands que ceux qui sont là pour nous faire vivre des aventures. Et dans l'équipe éditoriale, on aime tout ça. Et donc on édite tout ça. À la fois du roman populaire et des jeunes talents, parce qu'effectivement, c'est aussi notre rôle de petite maison d'édition. On est une petite maison d'édition. Et donc notre rôle aussi, c'est de pouvoir proposer à des jeunes auteurs dont on sent qu'il y a quelque chose. Peut-être que la plume n'est pas encore affirmée, et peut-être qu'elle n'est pas encore aboutie, mais il y a quelque chose, il y a un univers. Et il faut leur permettre d'accoucher de premiers romans pour justement pouvoir aboutir à des choses plus grandes et plus intéressantes. C'est là-dessus qu'on essaye de travailler avec des réussies, des échecs parfois, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de notre travail d'éditeur. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Donc, on édite ce qu'on aime, en fait. Et nous, ce qu'on aime, c'est à la fois la littérature populaire, la littérature d'action, et puis des littératures qui nous permettent également de réfléchir. Quelquefois, elles font les deux. Voilà. On a un roman, là, sur lequel on se pose une question en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un grand roman de SF, de Planète Opéra, même, pourrait-on dire, mais qui a une vraie réflexion sur notre système économique et sur la conjonction des guerres dans des systèmes économiques. Très intéressant, d'un point de vue, en plus, très politique. Donc, où est-ce qu'on va le mettre ? Est-ce qu'on le met au peuple ? Est-ce qu'on le met au labo ? Ça fait partie des questions qu'on se pose. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'antinomie à être soit au labo ou à être au peuple. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Ce sont juste deux littératures totalement différentes. Et c'est ce qu'on essaye de proposer à nos lecteurs. Une diversité, dans tous les cas. Une diversité. Mais qu'il peut aussi avoir des accointances. Exactement. D'accord. Ok. Alors, tu parlais justement de... Ah, on a ressenti... Faut que je bouge derrière. Le réalisateur me prévient qu'effectivement, c'était important que ce soit allumé. Transition. Trêve de plaisanterie. Ouais, du coup, on disait que... En fait, justement, quand vous recevez des manuscrits, etc. Il faut savoir si c'est plutôt pour le labo, pour le peuple, bref. Donc déjà, combien à peu près vous recevez de manuscrits ? Ou par mois ? Ou sur six mois ? Alors, on a fermé les manuscrits pendant un petit moment. On les a rouverts en toute fin d'année 2017. Et on les a tout de suite refermés le 31 janvier. Puisqu'on avait reçu, je sais plus, plus de 80 manuscrits, je crois. Et donc, au bout d'un moment, si on a envie de pouvoir les étudier correctement, et surtout de pouvoir apporter des réponses aux auteurs dans des délais raisonnables, voilà, il faut qu'on ait une visibilité. Il ne faut pas qu'on soit noyé sous les manuscrits. Donc là, oui, en deux mois et demi, 80 manuscrits sont arrivés. Ah oui, quand même. On est un pays d'écrivains, hein ? Oui, la France, effectivement, tout à fait. Du coup, c'est bien qu'il y ait cette émergence. Et tu as l'impression d'en recevoir de plus en plus des manuscrits au fil des années. Oui, clairement. Alors, je pense qu'il y a aussi la notoriété de la maison d'édition qui joue là-dedans. Alors, notoriété, attention, on parle ça, notoriété en toute humilité. Gagner en notoriété. Mais en tout cas, on a effectivement gagné en notoriété. Et ça, c'est indiscutable. Et donc, forcément, on attire aussi un certain nombre d'auteurs qui souhaitent voir leurs œuvres publiées. Et c'est normal. Et par rapport, justement, à l'organisation, tu disais, celui-là, on va le mettre dans quelle partie, quelle collection. Donc, comment fonctionne-t-il ? Est-ce que vous avez des salariés ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décisionnaire pour une collection en particulier ? Est-ce que toi, tu es responsable de la globalité ? Alors, nous discutons. Nous avons la chance d'avoir des auteurs et des autrices qui nous aident, d'ailleurs, dans les choix de manuscrits. Mais nous sommes quatre au sein de la maison d'édition en directeur de collection. Donc, moi, j'ai le plaisir de diriger, effectivement, la collection Le Peuple de Mû. L'ICAM dirige la collection Le Labo. Et pour les arts, donc, Driss Sambarec et Jean-Emmanuel Aubert co-dirigent cette collection. L'idée, c'est toujours de discuter des textes sur lesquels nous avons une perception particulière, sur lesquels on souhaite voir naître un désir d'édition. On en discute avec tout le monde et notre choix, notre choix final, il se porte sur ce qui a remporté l'adhésion du plus grand nombre, finalement. Après, il peut arriver, ce n'est pas encore arrivé, mais il pourra sans doute arriver qu'un jour, on ait un texte dont on souhaite véritablement qu'il soit édité, même si les autres ne sont pas d'accord. Mais ça, ça n'est pas encore arrivé, donc, pour l'instant, ça ne reste qu'hypothétique, largement. Et si ça se passait, est-ce que c'est toi qui décides ? Non, je pense qu'on réussirait toujours, comme on l'a fait jusqu'à présent, à trouver des compromis là-dessus. Il faut toujours... une publication, en particulier dans une petite maison d'édition, c'est toujours une action collective. Il faut que vous puissiez embarquer avec vous, non seulement vos directeurs de collection, même des autres collections, mais également vos auteurs avec vous, parce qu'ils sont aussi prescripteurs de ce que font leurs petits camarades et ce que publie la maison d'édition. Donc, on n'est pas une grande famille, on n'est pas dans ce pathos-là. En revanche, on a une relation particulière entre nous, et c'est ce qu'on essaye de développer. On essaye de développer une relation particulière entre les auteurs et les éditeurs. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place de façon la plus agréable possible entre nous. Donc, il y a quand même aussi une notion de... est-ce que les auteurs vont entre guillemets se reconnaître entre eux ? Alors, se reconnaître, pas forcément ni sur le fond ni sur la forme, mais en tout cas, ce qu'on essaye de créer, effectivement, c'est une émulation entre les auteurs. D'accord. Aussi bien dans leur... c'est vrai que lire ce que font d'autres auteurs de la maison d'édition, ça permet aussi de nourrir des imaginaires et puis ça permet de discuter avec ses petits camarades. Pourquoi pas avoir des projets communs ? Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est ça aussi. C'est créer des rencontres. C'est de la même chose lorsqu'on va en festival. L'idée est que nos auteurs puissent rencontrer d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition. C'est ça aussi qui crée l'émulation, l'intelligence collective. Alors, un sujet qui revient souvent quand on discute, on ne cachera pas qu'on s'est rencontrés dans d'autres circonstances, ça n'a pas l'intérêt de le cacher. Tu parles souvent de quelque chose qui, moi, m'interpelle et m'intéresse beaucoup, la paupérisation des auteurs et de ton envie d'agir contre ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette notion de pauvreté ? Alors, c'est toujours ma volonté d'agir. Elle n'est pas personnelle, elle est partagée par un certain nombre d'éditeurs. Simplement parce qu'on sait, alors particulièrement quand on est un petit éditeur, on sait qu'on ne fera pas vivre un auteur. Voilà. Ça, il faut l'intégrer. Sauf coup de bol à la J.K. Rowling, puisqu'on s'est vu juste avant, donc on a discuté effectivement de J.K. Rowling. Donc, voilà. Sauf effectivement dans ce genre de cas, il y a peu de chances qu'on puisse faire vivre un auteur. Donc, il faut trouver d'autres voies, d'autres façons de faire. Et beaucoup d'éditeurs discutent très souvent de tout ça. On a tous effectivement, on s'est tous rendu compte depuis plusieurs années d'une augmentation du nombre de titres sur le marché. Il y a une réelle politique d'assèchement du marché qui est mise en place par certains grands groupes. à sortir énormément de titres, réduisant par là même les maîtres linéaires disponibles pour d'autres maisons d'édition. Donc voilà, on fait avec, on fait notre maximum. Mais effectivement, il est très loin le temps où des auteurs de SF francophones pouvaient se targuer de vendre facilement entre 50 et 100 000 exemplaires de leurs ouvrages. Il faut trouver d'autres voies aujourd'hui. Et ces autres voies, ces autres voies particulièrement, elles se situent dans les conférences, les tables rondes, les ateliers d'écriture. Aujourd'hui, c'est une façon pour les auteurs de pouvoir gagner leur vie tout en continuant à avoir une activité qu'on va dire plus ou moins proche de l'écriture. Il y a perpétuellement des projets qui peuvent être autour. Pour en avoir discuté avec différents auteurs, ça revient aussi dans leur discours de toute façon à eux parce qu'ils le vivent au quotidien. Et ils sont certainement preneurs de ces propositions-là, de toute façon. En sachant que tout ce qui améliorera de toute façon la situation des auteurs améliorera la situation des petits et moyens éditeurs qui ne vivent pas tous de l'édition. Il faut bien loin de là. Oui, d'accord. Alors là, je reviens à une question qui est plus terre-à-terre par rapport à l'édition. Si tu devais écrire une journée type d'un éditeur, alors une de tes journées type, ce serait quoi ? Alors, ça n'existe pas une journée type d'un éditeur. Déjà, pour commencer. Vous me maquez sur moi. La journée type que j'adorerais, c'est le matin, travailler sur les couvertures, sur la mise en page des textes, sur la communication et passer mes après-midi à lire. Mais ce n'est pas le cas. Ce serait une utopie. Ce serait une utopie parfaite. Mais c'est très, très loin d'être le cas parce qu'il y a de nombreuses sollicitations dans une maison d'édition qu'il faut s'occuper effectivement quand on est dans des équipes réduites, en particulier dans une petite maison d'édition. Vous êtes éditeur, mais vous êtes aujourd'hui également le chargé de communication, le comptable. Oui, c'est clair. Donc, voilà. Vous êtes membre du comité de direction et du comité de lecture. Vous avez un certain nombre de choses à faire qui font qu'en règle générale, je crois que j'avais calculé sur les derniers mois, j'étais à une moyenne d'entre 90 et 110 heures par semaine. Oui, en effet. Rémunérer ? Évidemment non. Pas qu'il te rapporte un salaire, je veux dire. Non. On en est loin. Non, non, on en est très, très loin. On en est très, très loin. Mais c'est... On espère que ce sera bientôt le cas. Bah écoute, j'espère aussi parce que 90 heures, oui, on entend des cadres à 70, 80 heures. Ah bah oui, c'est sûr que... Je connais en plus. C'est sûr que je connais, oui. Oui, oui. Mais là, c'est encore plus. Mais là, c'est encore plus, oui, mais sur un domaine qui est absolument passionnant, avec des rencontres passionnantes, des gens passionnants. Finalement, c'est bien ce mot-là qui ressort, c'est la passion. Voilà. C'est être en permanence à côté de personnes plus intelligentes que soi et qui nous permettent d'ouvrir nos horizons grâce à leur écriture, grâce à leurs aventures et grâce aux thématiques qu'elles portent. L'ASF, véritablement, de tout temps, c'est ce qui a permis d'ouvrir les esprits à des mutations, qu'elles soient politiques, sociales, sociétales, culturelles, économiques, industrielles. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est ça que j'aime, moi, particulièrement dans la littérature de science-fiction. C'est celle qui me permet de voir plus loin que le bout de mon nez. En fait, tu fais référence à cette ou ces périodes en France où les langues étaient liées et où les auteurs se servaient de la science-fiction, voire du polar, pour parler de sujets politiques, sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Et avec, quelquefois, des visions à 20, 30, 40, 50, un siècle qui dépassaient de très loin leur propre époque. Alors, je sais qu'on cite très souvent en ce moment, 1984. C'est le grand marronnier dès qu'on parle de vidéosurveillance ou de choses de ce style-là. Oubliant par là que ce n'est pas que ça, 1984. Et que c'est une histoire racontée, 1984. Donc, ça ne se finit peut-être pas aussi mal qu'on veut bien le croire. Loin d'être une dystopie, à mon sens. Mais bon, ça, c'est... On peut en rediscuter. Voilà, on trouvera d'autres moments. Mais voilà, 1984, ça a un siècle d'annonce. Et on va commencer tout juste à voir ce que Orwell a dessiné. C'est-à-dire, on en parle depuis un petit moment. Mais tout arrive, là. Tout arrive. La novlangue, la vidéosurveillance et l'abandon par le peuple lui-même de sa liberté individuelle pour des raisons totalement obscures. Donc, on commence à y arriver. Et on a aujourd'hui de nombreux auteurs d'ESF qui nous alertent sur demain et qui peuvent amener des solutions justement à ces deux mains-là. Ça veut dire offrir peut-être une vision plus utopique, plus positive de ce que pourra être demain. Justement, en nous mettant en garde. Sur des sujets très précis. Est-ce que tu penses que ça porte ? Est-ce que... Ça porte toujours. C'est une idée. Une idée, c'est... Elle met toujours du temps à être acceptée. Mais elle porte toujours. Parce qu'il y a toujours des gens plus intelligents pour en sentir l'utilité. l'utilité universitaire, sociale, pratique, voilà, dans la vie de tous les jours. Donc, oui, c'est... À un instant T, elle n'aura peut-être pas d'effet. Mais si elle touche au moins une personne... Ça peut faire boule de neige. Ça peut faire boule de neige. Et on peut... C'est comme ça que ça. On peut espérer, effectivement, avoir des... des lendemains meilleurs que ceux qui nous sont annoncés aujourd'hui. Bon. Là, on reste quand même sur quelque chose de positif. Et je suis en train de repenser à, justement, à Dernière Femme avant la fin du monde de Nicolas Cartelet qui sera son prochain roman. Oui. Et qui alerte, justement... Je crois que l'alerte, elle est quand même en scène sur les problèmes de l'écologie. Oui. Et donc, ça peut être un des exemples de ce que tu disais. Oui, tout à fait. Avec une... Toujours ce regard de Nicolas assez proche du désespoir, malgré tout, mais qui permet de nous alerter, justement, sur... Là, ici, dans Dernière Fleur avant la fin du monde, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. les êtres humains doivent polliniser à la main et on suit, effectivement, le héros récurrent, maintenant, depuis deux romans, de Nicolas Cartelet. Qui n'est pas François Pignon. Qui n'est pas François Pignon, mais qui est Albert Villeneuve et qui, là, est aujourd'hui, dans ce roman, en tout cas, un journalier agricole qu'on va suivre dans une période dans une période presque révolutionnaire où, effectivement, tout commence à manquer. Et donc, du coup, là, la sortie prévue, elle se rapproche ? Oui, au mois de mai. Donc, aux imaginales, après. Et donc, il sera prêt aux imaginales, évidemment. C'est avec plaisir, moi, que je vous rencontrerai, en tout cas, parce que je l'ai croisé rapidement. Alors, par contre, on est quand même là, effectivement, pour parler du livre d'Emmanuel Quentin puisque c'est celui qui a été nommé pour le PLIB. Oui. Donc, ma première question par rapport à ce livre, c'est par rapport à toi puisque j'aurai l'occasion d'interviewer Emmanuel qui a été très gentil d'accepter. Qu'est-ce que, pour toi, là où s'imposent les silences représente, en fait ? Alors, qu'il s'agisse d'où s'imposent les silences ou de Dormeur, en fait, ce que ces deux romans représentent, Dormeur étant le premier roman d'Emmanuel, c'est surtout la rencontre avec l'auteur, en fait. Emmanuel, Emmanuel, donc son premier roman, Dormeur, voilà, c'est un vrai roman d'aventure, très, très bon, très, très bon roman sur les rêves avec une magnifique couverture, d'ailleurs, qui avait été réalisée par Cédric Poula. Ce roman, j'ai eu un très grand plaisir à le travailler avec l'auteur, un très grand plaisir à l'éditer. et puis, il y a la rencontre en vrai, en physique, avec Emmanuel et se rendre compte d'une espèce de gémélité intellectuelle sur la façon de raconter des histoires, les thématiques, les thématiques qui nous sont chères. et voilà, et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et sur, voilà, c'était un réel plaisir d'éditer où s'imposent les silences, surtout cette histoire, effectivement, de mondes et de personnages issus de différents mondes qui vont finir par se rencontrer. Une vraie belle histoire. Je sais qu'on reproche souvent à Emmanuel de faire des fins ouvertes. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. C'est que les personnages ne se terminent pas au moment où on ferme le livre. Non, ils ont une vie et effectivement, oui, il y a des ouvertures parce que notre vie aussi, à nous, êtres humains, quand on finit une action, notre vie ne s'arrête pas là et que le lendemain, il faut qu'on se lève et qu'on fasse autre chose. Ou alors, c'est quoi ? On est dans le reste. Ou alors, ça veut dire qu'on est mort. Donc, voilà, c'est ça que j'aime, moi, chez lui. C'est effectivement, et je défendrai toujours son choix, effectivement, de faire des fins ouvertes. Surtout qu'il apporte toujours les réponses aux lecteurs à la fin de ses romans. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime chez lui. J'aime sa façon de raconter. J'aime son écriture fluide. J'aime sa façon de pouvoir jouer avec les personnages, les faire se rencontrer, travailler comme ça à différents caractères. Voilà, c'est une, c'est un excellent écrivain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et son prochain roman, son prochain roman, dont j'ai eu les premières pages, vous vous en doutez bien. Je, voilà, je suis déjà, je suis déjà très, très content. Je me fais déjà très plaisir. D'accord. Alors, pour terminer vraiment sur les questions, quand tu as su, je crois que c'est moi qui te l'ai dit d'ailleurs. Oui, je crois. Que S'imposer silence du coup faisait partie de la liste des maintenant 84 livres qui ont été nommés par les jurés. Qu'est-ce que ça a pu te faire et en général, qu'est-ce que tu penses de cette idée de prix littéraire réservé aux blogueurs et booktubeurs ? Alors, être sélectionné dans un prix, c'est toujours une satisfaction. Toujours. Je savais que tu avais la réponse. Voilà, on est toujours heureux de voir que un livre a pu toucher plusieurs personnes qui ont décidé de le porter pour un prix littéraire. Donc, on était ravis. Et on l'est toujours, d'ailleurs, et je pense qu'Emmanuel dira exactement la même chose. Je pense que je lui poserai la question. Oui, je pense qu'il sera d'accord avec moi sur ce coup-là. Ensuite, pour en avoir déjà longuement discuté avec toi, l'idée de créer un nouveau prix, j'ai toujours eu des réticences. Non pas sur la qualité intrinsèque du prix, mais sur l'idée qu'il existe déjà de nombreux prix, en fait. Et qu'une des problématiques que nous avons avec ces nombreux prix, c'est leur difficulté d'être médiatisés. Peut-être parce qu'il en existe beaucoup, peut-être parce qu'on ne communique nous, d'ailleurs éditeurs, peut-être pas suffisamment dessus. En tout cas, j'ai toujours pensé que rajouter des prix pouvait diluer et empêcher que... de pouvoir créer du bruit. Parce que l'idée d'un prix littéraire, c'est de pouvoir faire aussi un buzz derrière, quelque part. C'est de pouvoir dire, on a été sélectionné sur tel prix, et donc on va en parler. Pour parler du grand prix de l'imaginaire, par exemple, effectivement, on a été sélectionné avec moi, Peter Pan, dans la première liste des 10 romans francophones de l'année 2017, c'est une énorme satisfaction. Être sélectionné au PIB, c'est une énorme satisfaction. Maintenant, quel résultat cela va donner ? C'est toute la question. Et c'est la façon dont les prix communiquent et c'est la façon également... C'est les choix éditoriaux des prix qui font la différence. Aujourd'hui, le PIB, on ne connaît pas ses choix éditoriaux parce que c'est la première fois qu'il va le remettre. Le grand prix de l'imaginaire, existe depuis des années. On connaît leurs critères de sélection. On sait quelles ont été déjà les personnes qu'ils ont récompensées depuis des années. Et donc, on arrive à voir quelle est la qualité et ce qu'ils recherchent exactement. Oui. Mais je te remercie en tout cas de ton honnêteté par rapport au prix. C'est important aussi pour nous. Comme tu dis, c'est la première année. Donc, on est su, nous aussi des plâtres. Mais évidemment. Et c'est comme ça qu'on apprend. Évidemment. Et ça ne remet pas en cause ni la qualité des participants ni les choix qui seront faits. Comme je le disais, c'est toujours une satisfaction d'être sélectionné pour un prix. Ensuite, est-ce que le prix devient intéressant quand il a construit finalement ses choix éditoriaux et sa ligne. Surtout, vous êtes nombreux. Oui, il y a 77 jurés effectivement. Et oui. Donc, voilà. Mais comme toutes les actions de toute façon de promotion du genre, je les regarde avec grande attention. et dès que je peux aider ou quoi que ce soit, je participe. Je n'hésite pas là-dessus. Ensuite, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Il y a plein de projets à faire dans ce monde-là. Et donc, il ne faut pas s'arrêter juste à un échec. Il faut toujours avancer. Et puis, de toute façon, il y a plein de projets pour mieux édition. Oui, c'est vrai. Il faut que je rebouge. Ah, mais oui. Je ne le vois même pas moi non plus. C'est la couverture du prochain Nicolas Cartel qui est encore en travail à les pixeliser parce que c'est encore le logiciel de mise en page. Mais ça change de mon décor habituel avec les pop. C'est nouveau. C'est parce que vous avez refusé que je sois devant la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, je n'aurais pas eu à bouger la souris. On a refusé ? Bah non, on voulait mettre en avant les nouveautés. Pour avoir quand même une promotion d'autres livres de mieux édition. C'est gentil. Mince, on se fait comme... Non, non, non. Du coup, par contre, pour les lecteurs, pour les personnes qui vous suivent, vous serez présents à Grèce Imaginaire. Alors, on sera présents à Livre Paris. Ah, avant, oui. Pour commencer, du 16 au 19 mars. Merci beaucoup. Donc, pendant 4 jours, 4 jours avec Luz Bastère, avec Claire Billot, avec Emmanuel Quentin, avec Nicolas Cartelet, et l'ICAM, et Sonia Kémener. Donc, ça va nous faire une bonne partie de l'équipe. Un beau stand, une bonne partie de l'équipe. Alors, ils sont là en rotation. mais vous avez toutes les informations sur le Facebook de la Maison d'Édition. Je mettrai les liens, de toute façon, en barre d'infos. Voilà. Ensuite, on sera à Grèce Imaginaire. Ouais. Effectivement. Là, on se reverra, par contre. Là, on se reverra, parce que là, c'est là que... Puis, c'est à côté, puis c'est là où je vois Emmanuel. c'est à côté, donc c'est très, très bien. Ensuite, nous espérons pouvoir faire une halte aux Imaginales. Bah oui. Ce qui, normalement, ne devrait pas poser de problème. puis les Aventuriales en septembre. Ouais, on se reverra aussi. Voilà. C'est un festival, voilà, des festivals qu'on a toujours plaisir. non, pour l'instant. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Aussi, pour des questions de temps. Qui parce que le Beaujolais, c'est pas bon. Ouais, mais non, mais il ne faut pas me lancer sur un truc comme ça. Ce n'est pas possible, Maxime. Je vais perdre tous mes lecteurs en Beaujolais. Là, t'as perdu Pauline, déjà. C'est organisatrice aussi. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous faites, monsieur. Ça va, ce n'est pas toi qui l'a dit, c'est moi. J'assume l'entièreté de mes propos. Refute, réfute, réfute. Très bien, le Beaujolais. Il y a du Beaujolais très bon. Voilà. Tu vois, on peut toujours... Moi, tant que le Beaujolais, je le bois avec plaisir tant que ce n'est pas du Beaujolais nouveau. Voilà. Il faut qu'il ait vieilli un peu. C'est ça, mais c'est l'intérieur du vin quand même. Donc, l'alcool, bien sûr, est à consommer avec modération. Évidemment. C'était un message de l'Agence Nationale de la Nutrition. Je ne sais pas, il y a un agent. Santé publique. Santé publique. C'est mieux, voilà. Partir là. D'accord. Donc, sur, en tout cas, Livre Paris, Grèce Imaginaire, à priori, Les Imaginales, Les Aventuriales. Et pour l'instant, Les Intergalactiques. Mais oui ! Lyonnais que nous sommes. On oublie nos propres amis. Forcément, c'est toujours comme ça. C'est toujours ceux qui sont près de nous qu'on oublie en premier. Donc, on sera également aux Intergalactiques, effectivement, cette année, en compagnie d'autres maisons d'édition. On y retrouvera nos copains des Indés. Voilà. Ce sera un très, très bon moment. C'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril. Et on a de nombreuses autrices invitées puisque cette année, la thématique tourne autour du féminisme et en particulier de la place de la femme dans la littérature. Laurence, si tu passes par là ! Un petit clin d'œil ! Et dans la science-fiction. Donc, on est très contents parce qu'on est presque à parité dans la maison d'édition entre auteur et autrice. Ah ! Donc, voilà, ça nous met en joie et en plus, les voir invitées sur une terre qui est la nôtre, finalement, celle de Lyon dans un festival qu'on aime bien qui est assez transversal puisqu'il traite aussi bien de geekerie que de cinéma que de série télé. Voilà. La composante littéraire n'étant qu'une composante de ce festival, elle n'est pas l'origine première et c'est ça que nous trouvons intéressant dans notre participation. Et du coup, j'en profite pour te remercier déjà de nous avoir accueillis, d'avoir accepté aussi de répondre à toutes ces questions. Merci à tous les deux. Je vous souhaite plein de belles choses. C'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, on croise les doigts pour Emmanuel. On croise les doigts pour Emmanuel et puis, pour tout le monde. Et puis, voilà, parce qu'il y a d'autres beaux titres qui sont présents, je crois, dans l'accès. Oui, il y a des très, très belles pépites. Tout à fait. Mais on croise les doigts évidemment d'abord pour Emmanuel. C'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Eh bien, écoute, moi, je lui souhaite la même chose et prochainement, vous aurez son interview à lui, au mois d'avril, au mois d'avril d'après-grasse d'imaginaire. Donc, les loulous, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup, Davy. C'était un plaisir. Et faites encore de très, très bonnes lectures comme d'habitude. Ciao, ciao. Un petit merci à Maxime quand même. Même un énorme. Merci. Surtout pour les interventions.